Je dirais noyau, manteau, croûte, eau et gaz. Je vous explique. Pour moi la terre c'est comme un énorme fruit, une sorte de pêche, si vous voulez, avec le noyau au centre, au dessus la chair, la pulpe, qui correspond au manteau terrestre, là où le magma va prendre naissance. Magma qui est à l'origine de la tectonique des plaques, de la dérive des continents, mais aussi du volcanisme à la surface de la terre. Ensuite il y a la peau du fruit qui correspond en fait à la croûte de la terre, autrement dit les continents et le fond des océans. Et puis au dessus finalement de ce fruit, il y a encore une couche qu'on appelle, que les scientifiques appellent l'hydrosphère, c'est simplement de l'eau. Les fleuves, les rivières bien évidemment font partie de cette hydrosphère, mais surtout les mers et les océans. Et puis pour finir, je vous rassure, c'est la dernière couche, il y en a encore une qui est l'atmosphère, qui est formée de gaz, essentiellement de l'azote, de l'oxygène, mais aussi du gaz carbonique, un gaz à effet de serre dont on parle bien évidemment tous les jours aujourd'hui et qui pose problème. Alors, je vais répondre de 7 à 77 ans comme les albums de Tintin. Pour préciser un peu, pour être plus sérieux, je dirais à partir de 5 ou 6 ans. Je sais qu'à cet âge-là, les enfants ne savent pas lire, mais il faut savoir que ce livre, comme on dit, c'est un livre un peu fragile. Il y a des trucs, on tire, on pousse, etc. Et donc c'est un livre qui est intéressant à découvrir en compagnie d'un adulte, comme l'histoire qu'on raconte avant d'aller se coucher. Et puis après, je connais des enseignants qui utilisent le livre au collège, à des fins pédagogiques. Et puis je connais aussi des amis, des parents, des grands-parents, même des géologues qui prennent plaisir, sans les enfants, à utiliser, à découvrir ce bouquin. Alors, intéressante question, on ne l'explique pas. On ne l'explique pas, et c'est là aussi l'intérêt du livre, c'est que l'adulte, le parent, le grand-parent va expliquer avec ses mots, en dialoguant, c'est une notion de temps aux enfants. Il faut savoir qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'homme, c'est le jour, le mois, l'année, la vie des parents, des grands-parents, éventuellement l'homme préhistorique. Et puis il y a le temps de la Terre, qui se chiffre en millions d'années. Et là, effectivement, c'est une notion tellement abstraite que, pas seulement les enfants, mais nous tous, humains, nous sommes incapables de comprendre ce que c'est. Moi, je suis géologue, je vais avoir bientôt 65 ans, je manipule ces concepts de temps, de millions, de milliards d'années au quotidien. Et bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer ce que c'est qu'un million d'années. Est-ce qu'il y a un million d'années ? Oui, alors tout à fait. On en parlait au début de l'interview. On part de l'intérieur de la Terre, du noyau, du manteau, de la tectonique des plaques, du volcanisme, etc. pour s'intéresser de plus en plus à la surface, d'abord au cycle de l'eau, aux mers, aux océans, ensuite à l'atmosphère, à la météorologie. Et puis, on termine sur les ressources énergétiques. Les ressources du sous-sol, bien évidemment, les ressources non renouvelables, comme le charbon, le pétrole, etc., qui sont des énergies polluantes. Et du coup, on en profite sur la fin de ce livre, sur ces dernières pages, pour sensibiliser le lecteur, le jeune lecteur, aux changements climatiques et aux ressources renouvelables, comme l'éolien, l'énergie solaire. On a même une petite éolienne dont les pales tournent à la main, bien évidemment. Mais voilà, une petite animation pour terminer ce livre sur le thème des changements climatiques.